Monsieur, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission que vous appréciez beaucoup. Bonjour, vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence, Stéphane Balamwangé, l'infatigable, je suis déjà là pour vous informer, vous le savez très bien que je suis le notable du Kassaï central, je suis Dédibaya, sectaire du Bataï, messieurs, dames, je suis Tchilobo, le guerrier qui ne requille pas, l'homme toujours à la recherche du bien-être de tous, je suis Congolais de père et des mères, je suis le vrai patriote, chez nous, nous pressions beaucoup plus. La méritocratie et le patriotisme, c'est dans ce cadre plutôt que je tiens à féliciter le ministre d'État en charge de justice, Constant Moutamba. Bravo, bravo, Constant Moutamba a compris la leçon et aujourd'hui je suis très heureux et très fier de lui puisque certains me prenaient pour un opposant mais aujourd'hui ils vont peut-être comprendre pourquoi je tiens à féliciter Constant Moutamba de ce qu'il vient de faire. Messieurs, dames, le ministre d'État en charge de justice, Constant Moutamba a frappé fort, il est allé chercher la vraie cause, il va maintenant donner des bonnes solutions à notre justice et je suis très heureux de lui, j'ai dit merci monsieur le ministre d'État d'avoir compris la leçon et surtout le message du président de la République, Félix-Antoine qui a voulu à ce que Macamonioso est à la coordonner, bien ordonner. Merci la ministre d'État d'avoir compris la leçon de la première ministre, Mama Judit Toulouka qui voulait à ce que Macamonioso et c'est passé la cadre et la concertation entre le ministère de la justice et le conseil supérieur de la magistrature. C'est dans ces cas que, c'est dans cette option, c'est dans cet ordre d'idée, c'est dans ce schéma que Constant Moutamba s'est inscrit désormais et vient d'être reçu par le président du conseil supérieur de la magistrature ensemble avec Dieu donné qu'à nous l'État, nous allons mettre en place l'État d'État généraux de la justice, de la vraie réforme, de mettre en place la mouture. C'est malin, nous aurons un cadre juridique, nous aurons un cadre juridique, nous aurons un magistrat pour la justice. Merci beaucoup à Constant Moutamba d'avoir compris ça. Je suis très heureux de lui et je vais en parler dans cette émission en dehors de ça. Il a accordé une liberté conditionnelle à un nombre important de prisonniers au niveau de la prison centrale de Makala. Plus de 304 prisonniers ont été relaxés, pas mal. Nous allons essayer d'analyser le pour et le contre et surtout l'encourager dans cet élan des choses, puisque Constant Moutamba a compris. Merci beaucoup. Merci également par les bâtons de ces bâtons qui viennent d'un mot cannabis. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la croix qui viennent de la nation zenue. Il y a des bâtons dans les bâtons, il y a des bâtons dans les bâtons, il y a des bâtons dans les bâtons, mais il faut toujours tirer l'attention pour comprendre. Puisque la croix a l'apporté dans la FCC, donc à coups tannis la kabila la croix à coups tannis n'a battu opposition au sou bar martin fayolo batatoum bien qu'on sort la croix peut à coups tannis battu ya pouvoir c'est bien bon je me demande est ce que dialogue et qui consigne sa insécurité est dialogue et qui consigne sabitoum bana est non le dialogue qui a on a pour partager ma poste bateau bacoutana dialogue wana je m'inscris en faux vous devez savoir l'objectif primordial de ces dialogues se fragiliser le président c'est ce qu'il dit c'est l'infiltré au moment où je vous parle monsieur dame selon des sources concordantes d'une des fois azarias roubéroa serré déjà à au rwanda à coups tannis et puis sa solution sur le plan social non et puis sa solution sur le plan sécuritaire non et puis un dialogue n'a donné et solution ou battre l'eau bakouki kouzana ba prouesse n'angon baloike nous avons ses prouesses grâce à tel dialogue tout ça et zaka ka partage des gâteaux partage des postes et l'oggo morote et ko salema fcc batouya kabila batouya katoumbi batouya fayolo ou bazo luka bakoutana pouvoir l'eau et zapoubassa la nini batoukatoumbi bazala ki awa ba kere msa sabatikali batoukabila bazakouna vous voulez nous créer union sacré élargie révisé ou vous voulez nous créer quoi déjà avec l'union sacré sa bloc à gauche à droite au moment où je vous parle mou konzambou kazana ko banga mingi ya ba frustré beli boussana kata union sacré ce qui bako téléméla bidjena niveau et assemblée nationale pwete babandide jako l'obana cc bisonnénézawana nous sommes fristrés toziba poste amalorana gouverne maté nous devons faire de notre mieux pour bloquer judith toulouka akendelibosouté ça commence déjà à se murmurer dans les coulisses est ce que kameré et aza derrière makambo yo pour bloquer aussi pour affaire échoué qui ce qui dit pour 2028 comme il est candidat a yébako don do kye se qui se passe messieurs damme moutounamo toko bimisa vrefas na yebiso toko yéba yango toko mouna yango pe toko develoupé yango toko laki sabato population kongolaise te ouyo azalindoki ou azalindomalamo meyak avant toute chose accepté to bandana nana ko tanga mayeto me sa nakotanga kom dhabitude nous sommes na info di jour info di jour et zonem mabiso nako tanga nini yambo to yako dinda siko yo naba analize ok jouska présent apesibino kaka moungwa na mounoko bo kompondro kye makambo ko zala nenge nini nakati emision ouyo vous le savez très bien ke stéphane balamange nga yi na eban dakana no moutin do wana so ki te bani moutin do wana se matoye kou yastiko yo nako sal analize bo kabatua fcc rdc ok l'unique solution donc et que ce régime et ceux qui l'incarne dégage en application de l'article 64 alinéa premier de la constitution de la république emmanuel ramazani shadari chef de délégation du fcc auprès de jean pierre lacroix pour lui le présente ce qui dit doit dégager régime doit tomber et puis makamou mususu toye bakoma tokosala et puis toye bakoma tokokendeliboso voilà ok le ministre d'état ministre de la justice garde des sceaux constat moutamba a échangé mardi 17 septembre avec le président de la cour constitutionnelle et du conseil supérieur de la magistrature djedonné kamou l'état les deux personnalités ont convergé sur la tenue des états généraux pour le mois d'octobre cet échange a indiqué le patron de la justice congolaise a eu pour but d'harmoniser les vies ok sur les termes de l'organisation des états généraux particulièrement sur la mise en place de la commission qui devra travailler sur le texte concernant les réformes et aussi a-t-il rajouté la rencontre à portée sur les questions concernant les fonctionnements de l'appareil judiciaire afin de faire un rapport détaillé au président de la république et à la première ministre le ministre d'état constat moutamba a souligné que d'ici ce jeudi 19 septembre aujourd'hui d'ailleurs le président du conseil supérieur de la magistrature devrait lui transmettre la liste des hauts magistrats pour les différentes commissions ok vous avez compris ma cambo ou yoto zanakati yako le balan cette émission alors patrick local a dit quoi les dialogues proposés par martin fayoulo aboutirait au partage du gâteau comme ce furent le cas de tous les dialogues organisés depuis 1960 à nos jours si le président fayoulo veut vraiment aider le président fait le qui se dit qu'il ait le courage de se rendre au palais de la nation pour déposer son cahier des charges sur la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de notre pays pour le faire il n'a pas besoin d'impliquer la cnc la cnco et les cc au chantre du dialogue sur le présent fait ce qu'est dire et jette l'idée d'organiser un dialogue avec l'opposition qui fera martin fayoulo qui se montre plus intéressé à ça à chacun du répondre patrick local a formidable bravo tu as bien raisonné quant à ce alors nous partons nous continuons pour le fcc de joseph kabila le régime tu sais qu'est dit n'a jamais respecté et ne respecte aucun accord ou engagement qu'il prend genève nairobi fcc au papa cc et puis alors c'est compliqué c'est compliqué genève fcc cash luanda et consor il n'y a donc aucune garantie qu'un jour il respectera un accord futile ici d'un quelconque dialogue bon dialogue fcc bon dialogue nairobi dialogue 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 bada l'aubé les yokabou kassiko azarès roubérois est en ces moments à kigali selon des informations sur que nous venons de recevoir cet homme a participé toute sa vie à déstabiliser le congo mais il doit savoir la justice de dieu et zali à azarès roubérois qui gali pour quel fin bon tout à la pétro et ouka makamou nengi koulikana na kigali a apé na makamou et tali dialogue 100 jours après l'investiture de son gouvernement des députés nationaux demande des comptes à judith souminois le gouvernement judith souminois vient de réaliser 100 jours c'est jeudi 19 septembre depuis son investiture en juin dernier par l'assemblée nationale de retour de vacances parlementaires certains députés estime que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale crispin bindoul et gary sakata des députés nationaux ont adressé deux questions l'une orale à l'autre et l'autre écrite à la première ministre judith souminois sur notamment la mise en oeuvre du programme de son gouvernement ainsi que la politique générale de l'institution qu'elle dirige après 100 jours de l'entrée de l'entrée en fonction effective du gouvernement souminois le peuple congolais ne se demande ses demandes à travers ses élus ce qui est jusque-là réalisé par le gouvernement notamment dans le cadre de la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat de la défense et sécurité de la diversification de l'économie et de l'accès aux services sociaux des bases ainsi que de la reconstruction des infrastructures s'interroge les deux élus au regard de multiples d'oléances enregistrées par le parlementaire pendant leurs vacances le député gary sakata adresse une question écrite à la première ministre à savoir quelle évaluation fait-elle de l'exécution des six piliers du programme gouvernemental pendant les 100 premiers jours le lieu du bagata veut savoir le réalisation concrète du gouvernement souminois dans tout le train neuf axe d'intervention de la vie nationale et tout particulièrement dans le secteur sécuritaire et des gouvernances électorales pour sa part dans sa question orale le député crispé bindoul interroge la chef du gouvernement congolais autour du niveau d'exécution du programme 2024-2028 les lieux de boutembo dans le nord qui vous veut savoir notamment combien d'emplois ont déjà été créés créé sur le 1 500 000 promis pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des congolais mais aussi quelles actions phares ont déjà été entreprises pour assurer aux congolais l'accès à l'eau potable à l'électricité aux soins des santé et à l'éducation messieurs dames nous continuons toujours la lecture de nos informations car nous sommes au chapitre des infos la nouvelle session parlementaire sera l'occasion pour la majorité de faire la preuve de sa cohésion à moins que les déçus des lignes les déçus les déçus les déçus batobaza déçu bien sûr de l'union sacrée ne décide de faire obstacle au texte porté par la première ministre mamangélite toulouka pour dire leur mécontentement ça c'est la crainte du président de la république félix antoine qui s'est dit chi l'ombo waouh waouh et pourquoi libération conditionnelle de plus de 300 détenus de la prison de bacala ministre d'état en charge de la justice constat moutamba a frappé fort trois cent trois détenus de la prison centrale de macala à kinshasa ont bénéficié de la libération conditionnelle mardi 17 septembre dans un arrêté signé par le ministre de la justice et garde des constat moutamba d'après le service des communications de ses ministères l'opération va se poursuivre jeudi encore aujourd'hui 19 septembre cette initiative vise à désengorger cette prison super peuple sur peuplé qui compte de nombreuses personnes en situation de détention préventive pour des infractions mineures a indiqué la source la libération fait suite à la première vague des libérations conditionnelles et des commutations de peine pour les condamnés qui avaient été lancés les samedi 27 juillet 2024 on en parle chers compatriotes toujours dans cette émission au bateau va comprendre ma camo moussoussou ok c'est très important voilà je vais lire ceci joseph kabila a un problème privé avec felix et c'est ce que dit le pays est en danger aujourd'hui voilà l'occasion de venir dire la vérité et régler vos problèmes le pays ne peut pas être pris en otage par vous tous ceux qui constituent un problème doivent se mettre autour d'une même table pour l'intérêt à le pays est en danger ah bon ça je ne comprends rien ok je ne comprends rien alors pour ou contre la construction d'un nouveau bâtiment du parlement congolais a proposé du président samba lukonde nous allons essayer de te répondre puisque trop c'est trop voilà trop c'est trop ah oui messieurs dames tout court analyse comme d'habitude on va comprendre que le congo est comment vous allez comprendre je suis mais c'est compliqué hein moi je suis là c'est pour analyser l'actualité essayer de m'écouter quand même ma querelle et kouya tantôt et moko et kati on n'en peut rien voilà c'est parti avec l'actualité je vous ai dit que jean pierre la croix s'est envoyé c'est mercenaire c'était c'est un espion c'est un filtre c'est un mercenaire et l'envoyé il ya communauté internationale pour fragiliser le président tshisekedi aujourd'hui vous m'a donné raison à côté n'abattu à fcc monsieur dames nous devons nous dire des vérités nous devons nous dire des vérités merci beaucoup merci merci beaucoup merci je commence là battu à fcc battu à fcc il faut pas comprendre les gens du fcc si aujourd'hui nous sommes dans cette merde le m23 est alli et l'occu ya fcc m23 est l'occu ya joseph kabila m23 est l'occu nabattu ou youana m23 et bandina président tshisekédité lorsque baso yibisana jampierre la croix qui est problème na kongo est l'accus qui ne respecte pas les accords donc si je comprends bien accords fcc cash ou yu fcc a zo réclamé aujourd'hui l'occu là tu sais qu'elle dit à kaboula yango abouya yango yango et tindi joseph kabila a kende na zamba a ravitaille a a créé a fcc a créé m23 et a renforcé m23 va continuer avec ça la insécurité à l'est ça si je peux aller plus loin pour comprendre et puis qu'on y va pour analyser yango n'a sans souana ça c'est de un de deux l'accord et à fcc cash c'est d'être un accord de gouvernance ça n'a pas marché on ne pouvait pas continuer à sacrifier le peuple pour n'a kousset pélisabatu a fcc pour n'a kousset pélisabatu ba yiba on ne pouvait pas on ne peut pas continuer à accepter quelque chose ou ybozana bateau ba yibak ou yango moussa nabango zaku yiba moussa nabango zaku détruire moussa nabango zaku bloquer vous pensez ça le président tu sais qui dit ayaki à la tête si a rdc pour bloquer les choses tu le président qui ce qu'il dit est arrivé à la tête de notre pays pour que congo et kende libo sou congou et fougou ama congou et salama kambou ya moutou ya mais tango nalikou mouna battu à fcc pour réclamer à corps et fcc cash ne moutou est saliété guérison gana est alors bangou et fo baya bakou yana formane ya fcc cash les choses pour bloquer encore basi mba bakana non 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 fcc n'existe plus en réalité puisque tout le monde qui était là basse il ya des gens à katia igno sagré je ne vois pas pourquoi on doit négocier nabato moussa fcc on n'a négocié nabato 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 hoo baya kedi ce son des choses ou you batifou bat comprendre bien ces gens là sont de bandit quil vel le tout simplement étouffer la bonne marche du pays po verb italkar nabato 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 Herausforder c'est ce que dit deux mille vingt-huit azzanga bilan ou a coupé sa peuple ce qui moukouzi azzanga bilan a coupé sa peuple et l'ingi kolobayete population va demeurer dans la souffrance sans eau potable sans électricité ça m'a camboya malam alors tukoti kala jamais coupé sa fcc occasion ayakou sakarali souso n'a pour résident de sécurité mabou nael soukou sakarana président de sécurité ce n'est plus le temps ok donc il n'a battu à faillou le faillou représente quoi il est allé aux élections à boi baningam souma posté le coup là bas député national député provincial lui-même est allé comme candidat président de la république il a été battu à plat de couture 4% faillou ne représente absolument rien en dehors de lui sa femme et ses enfants ce qui est plus loin faillou le paire est présenté fa denaouz est-ce quelqu'un qui présente qui représente seulement fa denaouz est un petit parti qu'on appelle les idées qui a presque 17 personnes n'est on yu il faut ba yana qu'il y a de la dialogue non ce qui n'est pas pour ça la dialogue donc n'y a eu président il faut n'y a pas pour ça non puisque moi je représente beaucoup de gens j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent je suis quand même quelqu'un un notable du kassaï central il faut n'y a pas pour ça non non il faut n'y a pas pour ça ça va nous rapporter quoi faillou le metto faillou de côté tous les sous-moutons t'obengi n'a comme moi à katoumbi katoumbi représente quelle opposition katoumbi dans les institutions une opposition républicaine oui disons ça dans ce sens là est ce que c'est cela qui donne à katoumbi le privilège le droit il y a quoi ça la naïe opposition ces gens-là doivent nous laisser tranquille ces gens-là il faut tomber ma bangona compréhension pour ceux qui compréhension ouana ou bazou pémé la bise ouana et a yangote bande konangai kongo nabiso kongo mboka bakoko kongo ouyo et zosenga batou bazou réfléchir malam toro kendena batounyos tougoulou tougoulou te katoumbi batouna aignos basana aignos sacré en réalité tout le monde qui parle aujourd'hui est représenté la katia aignos sacré vous voulez qu'on mette en place aignos sacré bis vous voulez qu'on mette en place aignos sacré nini ça n'a pas de sens je ne vois pas pourquoi on doit garder ces gens-là pour tout cela aignos sacré moussous ou yukou me melabiso et l'okote l'ignos sacré que nous avons déjà est composé de beaucoup d'incompétents batoumoko yat tinate ou bazouana bazou compliqué présent qui se kezi bazou koko koko salam salam a longate et tozala toujou pouna koko betelakabango mabouk non le dialogue format jampierre la croix bazou bo yato continue na makambo ya louanda leur souci c'est embrouiller le président tchè se kezi messieurs le président kokoya na likambo yote batouna bazana posaba kabola kaka pouvoi batouna bazana posaba kotakakana gouvernement batouna bazana posaka kabasa la makambo obango balingi toko ki jamais kondima ko trawaya na batouyama tindouana bandekouna ngaï bandekouna ngaï bandekouna ngaï toko samali bon maté tous ces voyous qui passent là tous ces voyous là n'ont rien à donner à la rdc aucun dialogue n'a résolu un problème dans ce pays aucun dialogue puisque tant qu'on a un dialogue il y aura toujours certains certains frustrés mais ce n'est pas bien la qui me souhaitait mais ce n'est pas bien la qui me souhaitait ce dialogue non aucun dialogue n'a résolu quelque chose dans notre pays alors nous n'accepterons jamais qu'on a un sou sur mon conseil qu'aucun d'un dialogue pour faire quoi il n'y a rien c'est nous faire passer le temps inutilement travaillons pour le congo travaillons le président pour mettre en place maïe batali politique pour mettre fin à la guerre dans l'est ce n'est pas mando qui ce n'est pas mando qui coordonnons bien les choses on n'a pas le temps de se distraire avec dialogue maudit dialogue non on n'a pas ce temps là donc j'empire la cour on n'a pas le temps de se dire qu'on n'a pas le temps de se dire qu'on n'a pas le temps de se dire le meilleur et le champion en matière de dialogue puisque c'est grâce à la dialogue que roubierroa est devenu vice-président dans ce pays grâce à la dialogue c'est grâce à la dialogue que roubierroa est devenu plusieurs fois ministre dans ce pays et au moment je vous parle vous trouvez ça normal et nous nous serons là on n'a pas accepté ça roubierroa doit se calmer d'abord eh kagame doit se calmer kagame a déjà échoué naba dégociation yonso to kanyi et kach lourto kanyi et kach to tikabango moti ndo wana premier mandat esili président asala ki dialogue te oui ake aki kakana souka inyon sacré mais inyon sacré par moi aussi sa boite est-ce que nous allons accepter de continuer batto bazo boite eh toke denabango et si maté ça c'est le premier point que je viens de développer je dois développer le deuxième point c'est avec constat moutamba le ministre d'état en charge de justice constat moutamba a procédé la libération il ya une affaire il ya 304 détenus dans un niveau et à prison centrale yamakala bravo il a signé un arrêté oh yo et pési et ningissa yako libéré batwana bravo mais l'unique solution en ce qui concerne ou désengorger la prison abisso c'est la construction des nouvelles prisons constat moutamba certes il vient de trouver des mots qu'ils aiment la prison et à ck t je demande le gouvernement de madame j'ai dit tout luka de mettre en place un projet ya construction ya la prison de prison ou yo et kouzala prison ya malam prison ou y kouzala la norme sécuritaire prison ou y kouzala la capacité ya kouzwa batu et belé et kouzala malam ou ming désengorger 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 c'est bien mais meilleur désengorgement ya va prison ezotika la kaka kotonga bat prison ya sika construisez des prisons qui répondent aux normes ya malam ou bat prison ou yon a sécurité ou yon a ba normes sociales bat prison ou yon a katinango batu bako kiko bandakoye ko lape moussala moutwa kouta kikoulou la la prison a ekoli métier abimi akomi kordonye abimi akomi monson abimi abimi oui nebisika siko yo nan liko se ngana général major jean pierre kasongo kabouik akota nesi karana kadres service national pou nakoye ba kouzwa batouana travaux forse oui louan abiso ya kongo ezo soumettre pena batouna travaux forse prenez se jan la botinda bango na kanya makasese baken de ko yekou la ba vandikou nan ba yekou limoussala ba silisi ba saleli kongo et apre ba libere bango et apre ba libere bango ba zongi la société bako zonga batou moussoussou parce que bako zonga se mouma la batou ba yibi moussala batou ba yibi koussala quelque chose s'okia zalaki koulou na akko zonga lissoussou na machete tse s'okia zalaki mou yibi akko zonga lissoussou na balabala tse akko zala métier naye il sera peut-être maître charpentier maître carreleur il sera quand même un vrai plombier il sera peut-être un vrai mensonge tout ça un vrai bénézieux c'est comme ça on peut transformer si notre pays nabado menouana chers congolais chers compatriotes je salue maintenant constat moutamba il a compris la leçon et il est dans la méritocratie messieurs le ministre d'état constat moutamba vous avez compris ne bici kanga nabanda ko zela yo puisque ozala ki ayer a okotisiko nandela constat moutamba bravo excellence bravo excellence a compris la démarche telle que souhaité par première ministre la présidente de la république les institutions sont déjà là il ya des cadres appropriés comme le cadre est là à qui koko ternanani non président la cour concessionnelle qui est en même temps le président du conseil supérieur ya magistrature bravo bazo solola ba yé basi kouyo état généraux ya maïmatale justice et kosa la néné 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 ma magistrat parce que la statu néné 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 la question à l'ordre du jour selon la vision du président de la république selon la vision ya moutamba bravo c'est comme ça on travaille et vous aurez maintenant un cadre jérédite vous aurez des bases de sou basma ou yu koupé sa yo force siko matas sur base ya ba reforma ya sika ou yu boko adopte bo tindi yangou nanivou ya gouvernement gouvernement atali a mouni ke sa va et ke siko yu na parlement parlement a voté yangou je suis ses yu alir mou sou sou mi yibi bazo problem miyibi siko yu bazo problem ba mafie bazo problem batou n'youssou n'isala la bengouis apona ko bebi sa kongo na justice yamabe bazo problem vous comprenez batou ou yu bamesana toujours koussa la bas chantage n'en cas de sa justice batou bamesana ko kanga batou à l'occasion derrière bazo problem et tout le monde maintenant a lakélele l'ouba ou yu rassonne tout le monde a lakélele tout le monde va se soumettre na ou yu kouza la mise en place comme reforme tout le monde va se soumettre na cadre juridique yessica c'est à ce moment-là pour yu bake ministre a zan a pouvoir boyé conseil supérieur a zan a pouvoir boyé gouvernement lingui boyé justice désormais kotam bonaboyé voilà c'est que moi je voulais de vous voilà ma c'est ce que moi je voulais que constant moutamba fasse et comme andimi ko sala yango j'ai dit bravo monsieur le ministre d'état en charge à justice constant moutamba bangou na ya kongo bazo yu si ko yu libabe ou yu nyon souba mesana kou yiba bazo yu libabe ou yu nyon souba mesana ko sala makambo o yu za yamala mouté bazo yu problème constant moutamba tombo ki awa sa sa yi pitolobi danye bravo kende mo tindowana longonya mou kakoswa kende li boso kende li boso tata awa siko yu lakisabango ma yele lakisabango makambo oye sengeli ko sala eh bo travaye siko yu an sinerzi awa siko yu komina maboko na onyon semibale makolonyo semibale betadada kende li boso nzambazala nayo na mousala makase siko yu sengeli o sala constant moutamba yu lengye ozali mou konzi nkoy ko zonga simate kende li boso awa sisi nabiso siko yu ezaya ko bongo sa justice awa siko yu tundimiyo awa nandimiyo wwe nandimiyo tata na oyu utiko sala nandimiyo wiske mwa jesuye nom de prinsip loko lo koti naba prinsip kota kende bi misan kendo ki to sidi sayango malaria ilungwa awa kende siko tina suka tata kende siko tina suka beta bango bigogo la kisa bango te ozali wana ozala loko la voleuze te la kisa bango ozali wana c'est très important et ça nous fera du bien messieurs dames nous continuons notre émission alors nous serons toujours là pour vous informer comme d'habitude le kongo kongo ezaya loko moutuya kongo ezaya loko moutuya kongo suki to saleli yango malamote kouzala wapita kouzala balabala nespa ravons pour le kongo ça c'est de deux ça c'est deuxième point troisième point le gouvernement soumino a déposé le projet oui c'est un projet le projet yalwa bidjetaire na nivou ya assemblée nationale oman ou je vous parle na couloir ya assemblée nationale na yoki sangomabe na yoki solomabe na mitouni makambwane ou tiye pa ya kamere ye moko to eouti epa ya ba depite ba dongo lomi suwana ba ndoki wana k'est ce que je veux dire ba lobi boye loko la ba sepelite na kati ya gouvernement loko la ba zoaki ebonga ebelete ba kou bloke makambw sa juwa moutuya kouki ko moutu je vois ma omou nakak moutuya kouki ko instrumentalize ba depite na makambwye fweza la bahati soke za bahati te yaza senate de kono me soke za yete e rejouko za la pe kamer ba tomi ba lewana ba kouki ko joe ebiso salko soke ba ngouni ba lete nanik seko yu ba dengo lomi se moussou soto ba nanik monsieur dam boyo kamakambwye le gouvernement tango wazo depose bidjekou nan ba traite yango ba revoir en termes ya ba dépense na ba recette ba tala selon bo se nga ya population ba ye ba yete population alingi bidje na wana makambwye yu gouvernement a kani ko sala ezaya yangoto esinye la bakisa ba yi bisabiso na terme wana soke ba bo yiko yi bisabiso makabwye lewane lomengi wana balaki sabiso pe yango utreman upa mbate na wamona ondre ezogbe mabiso na ba konfisyon mokoboye ma député ou bazo lukaba bloke projet abidji wana bazo lina kongo et tika la kaka na pas si tue zanini se sont les députés mercenaires les députés assassins ou bazo lukaba bloke po baza content na maïman so malekana kite se député qui vise à bloke wana baza batou ou yo biso il faut tue tue leme la ton laki sabango ke baza batou bienvenu te na miso ya peuple kongole vous vous travaillez pour le peuple vous vous êtes de représentant du peuple mais comment expliquer bozo lukabo bloke ma kambo ouyo ea kou rezoudre problème ya population ba depite ouane foko tue leme la bango na miso makasenios il foko tue leme la bango na kanda nyonso ba nne konangayi ce ki totali ba depite ouane makasenios ils vont nous freiner en tant 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 entre temps n'est si ka première ministre assalamoussala akoulukaba nako prépare kakaba kession akouluka prépare kakaba kession non 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 le député qui cherche à bloquer projet abidji bazo rendre kongo un mauvais service nous devons tous travailler encourager d'abord le gouvernement voté ça et puis contrôler le gouvernement regarder là où ça ne marche pas regarder là où ça marche et puis aller de l'avant c'est comme ça il faut pas placer la charie avant le bain ça n'a pas de sens mon cannabis j'ai l'impression qui m'a fait de se faire c'est plus l'argent et ban dokiwa na basso lio n'a kopé sabi so kimyate miso tamo ban dokiwa na basso n'a pas ça kopé sabi so kimyate a isa malam te malam watam okete yoka vital kamer na bat lukweb bat lukweb a deja complike la situation nan niveau ya sud kivu bat nan niveau ya sud kivu a deja complike la situation là ba au moment où je vous parle au sud kivu ça brûle, ça brûle, ça brûle. N'est-ce pas? Oui, ça brûle au sud qui vous. J'ai eu une vidéo où il y a ici ma camo-nion où il y a un blocage dans ma camo-nion de la sud qui vous. Ça brûle là-bas. On a dit qu'il y a des choses. On a dit qu'il y a des choses. On a dit qu'il y a des choses qui vous. Au moment où je vous parle, maintenant, ma camo-nion de la sud qui vous. Ça marche aussi comme ça. Mais maintenant, la frustration est-ce qu'il y a des députés nationaux qui ont bloqué du tout le monde? Vous avez dit qu'il y a des choses qui vous. Il y a des choses qui vous. On a dit qu'il y a des choses qui vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent du mauvais service? Ça, nous n'allons pas accepter pour que nous a donné un projet. Ça, c'est un, vital à la mer aussi. Il y a des choses qui vous. Il y a des choses qui vous. comment va-t-il agir ou comment va-t-il convaincre le député pendant midi où ils alla voté ah comment va-t-il nous compliquer la situation aussi et si caméra et nous compliquer la situation là tout comme on a déjà qu'il y a un traître là tout comme on a déjà qu'il y a un infiltré s'il nous complique la situation tout comme il y a que messieurs il y a 2028 pour sanctionner bien sûr et a tant d'autres ce sont des choses où il faut nous tenir ce sont des choses où il faut battre nous sommes à yébaka battre nous avons constaté nous avons tous les peuples congolais nous avons tous les peuples congolais et nous avons tous les peuples congolais parce que nous avons tous les peuples congolais mabé n'est-ce pas très important donc mouton a kou bloke madame judith toulouka kouna togoye ba na l'andite de depuis te moko bango bazo adresse question orale na question écrite na madame judith toulouka ouan a bango bazo na moussala pesa na bango eh bango pesa bazo na moussala na bango basa la yango congolais totalement basa la yango bien mais maintenant j'aimerais maintenant savoir madame judith a coûté bidje déjà ou yossama lukonda tiaka en place na 2023 pouna 2024 ces bidje là n'avait pas mis l'accent sur le 6 points et les 39 axes évoqué par le président qui sait que dit na deuxième mandat na yé tout comme na mandat ou yobapé si madame judith toulouka comment va-t-elle consacrer misolo pouna makambo anna pe ekendelibosso voyez parfois nos parlementaires il faut ba poussaka ma raisonnement maka si banalise et écoutu kou soumabis puisque oui vous êtes dans votre exercice vous devez contrôler le gouvernement je suis totalement d'accord avec vous vous devez sanctionner le gouvernement vous devez contrôler la première ministre vous devez contrôler les ministres mais la première ministre a parlé des six axes il ya chef de l'état trois points important 39 axes c'est bien mais à l'obéli sur base il ya bidje on yoye à prévoir pour na yango c'est sur base il ya bidje on yoye à prévoir pour na yango puisque ce bidje et zo conta angé na mois de janvier alors madame a zo travaillé na bidje ou yakouta ki eske bidje wana e prévoye ki makambo ou yondeng ya l'obéli yango non eske makambo ou bidje prévoye ki wana bwoye biyango soki bwoye biyango te bwoye biyango te bwoye 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 bayango soki bwoye biyango pecte j'aimerais aussi n'a madame j'ai dit tout look elle aura des réponses très faciles à donner et c'est simple bon comme makambo déjà ça n'a pas réponse facile est ce qu'il faut passer le temps il faut gaspiller notre temps pour des conneries non il faut travailler soyons sérieux travaillons 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 ok c'est très important travaillons un peu aussi très important dans cette émission samalou konde n'a rentré parlementaire samalou konde ancien ministre et à sport ancien premier ministre aujourd'hui sénataires et président du sénat à le bis sénat et assemblée nationale dont le parlement congolais et en un bâtiment et c'est qu'il faut battre un bâtiment et à six cas gouvernement à mettre un bâtiment et à six cas et consorts samalou konde soyons sérieux par moment je risque de dire que tu es moins sérieux je dis je risque de dire que tu es moins sérieux et je me j'ai doute vraiment que tu es là pour servir ça j'ai doute et je doute haut et fort je doute que toi là tu n'es pas là pour servir samalou konde il faut bien que tu ailles la mise il n'est pas là pour servir pourquoi je dis ça samalou konde toi tu fais premier ministre as-tu déjà pensé un jour il y a qu'on a parlé du peuple moussous non qu'on a un bureau il y a qu'est-ce que je dis qu'on a un bâtiment pour le parlement ou sénat tu n'as jamais pensé à ça ça c'est de un de deux samalou konde tu fais premier ministre tu peux nous dire les nombres d'infrastructures au yotongi tu peux nous dire samalou konde tu connais vraiment les vrais problèmes des peuples congolais toi tu es là kintiassa mouké au kithin alikasi mouké au zonghi n'est ce pas samalou konde tu connais vraiment comment population à se souffrir dans l'arrière pays tu connais vraiment ça tu connais monsieur samalou konde tu connais vraiment ça donc tu penses que le présent tu sais qu'il dit on est à ton nabanzela on est à ton nabopito on est à ton nabekol à ton nabba université une fois qu'il n'y a qu'un bâtiment moussous est-ce que pour un parlement congolais ça m'a l'oukou de soyons sérieux tu penses que là où vous travaillez ça ne suffit pas il y a un bâtiment à la bâtiment à la banane il y a un état congolais bon il y a un spectacle bien sûr vous pensez quoi ou soit vous voulez que l'oukou est ce qu'on va tourner face à parler du peuple boke no kotakuna bovan nakakawan des improductifs vous ne vous ne faites absolument rien de spécial mais vous voulez tout simplement battre des penses à kabambo ou belé pour vous et vous touchez beaucoup d'argent au détriment des militeurs qui se battent matin midi soir pour le congo les sénateurs font quoi dans ce pays les sénateurs font quoi en réalité les sénateurs sont quoi en republique démocratique du congo les sénateurs font quoi dans notre pays le pays a gagné ni ne puisse pas sénataires balovaki vous ne faites absolument rien de spécial mais à kabinou nandé moutou bozana pour un koucha ma croque en jambes à tout moment les sénateurs font quoi en réalité sénat on ne faut qu'au bau mayango il faut savoir réformer ce cas bon boni sénat on a ça représente quoi ma province et ça n'est pas si bon dans elle est malheureuse à l'acaté et l'aukouté malheureuse à l'acaté de la province binobou vanjana blati bavé se terminer n'a babadji pour climatiser mais sera sénateur le gros bébé de la république les gens que la république est en train de nourrir gratuitement ce sont les sénateurs les gros bébés de la république vous faites quoi le congo gagne quoi avec les sénateurs comprenez comprenez le congo gagne quoi avec les sénateurs on n'en peut rien c'est comme ça le travail en province c'est pas facile nous travaillons dans des conditions parfois très difficiles mais on est obligé de parler parfois on n'en peut rien Dieu est au contrôle de tout toujours nous avons combattu l'abyssa vous avez Pitié quoi. Et ça la sony. Pei mawa. Na sa malo konde ma kamboa o sala. Pei ma kamboa o loba. Bande konanga. Avant si koyo, na banziyete. J'ai essayé. Yako. Tanga tanga ba pointe belé. Oyo, toi evoka ki na katya emision. Oyo. J'espère ke bo comprendre. Et puis. Toko kouta na. Na maka mousous. Sur terrain. Nos patriotes font du bon travail. Les wasalendo. Ils font du bon travail. Ça fait vraiment du bien. Ma kamboa o wasalendo a zo sala. Sur terrain. Et nous aussi nous sommes là. Ouna koebisa toujour. Binokye. Mbokana bisso. Esali mounene. Toko tika yango. Nama boko. Yabangunate. Toko sala par tous les moyens. Pou la banguna. Basila mayele. Toko sala par tous les moyens. Pou la kongo. E kende. E tomboama. E tomboama. E kede mousika. Et gosalakito goming. Que Dieu bénisse la république démocratique du Congo. Suivons ceci et on se retrouve prochainement. Hier, cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême. Cheikh de l'état. Commandant suprême des forces armées. Et tout de suite, après sa visite, les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la discussion de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous, nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. L'ordre aussitôt donné, aussitôt exécuté. Aussitôt donné, aussitôt fait. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille. Si je peux dire chaque jour, nous avons deux bancs qui sont produites régulièrement. Aussitôt que les instructions sont données. Et voilà, les ordres ont été exécutées. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchatch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Cocoon soient équipées aussi en banc, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça, ça se refera cette semaine. Et la semaine prochaine, ça sera les autres écoles qui sont dans le camp Seta, au camp Badiatique, et les autres camps qui vont bénéficier des membres fabriqués par le service national. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada